Bonjour Nathalie, alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Accélération. Donc pour le bénéfice de ceux et celles qui vont visionner le témoignage, je te laisse te présenter d'abord. Bonjour Telphine, donc moi c'est Nathalie Villegas, je suis Colombienne et Française de cœur, j'ai deux enfants et actuellement je suis en transition car on vient de déménager sur Hong Kong. Donc ça tombe tout à fait bien que j'ai développé mon entreprise portatile un peu partout. Et je suis experte auprès des femmes entrepreneurs qui veulent devenir actrices de leur santé physique, émotionnelle, énergétique à travers des solutions naturelles. Super, et alors j'ai dit programme Accélération, mais en même temps on peut aller, enfin ça fait quoi, un an qu'on travaille ensemble. Donc j'aimerais beaucoup que tu nous dises, dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on commence à travailler ensemble, donc il y a un an environ. Ok, donc oui je pense que c'est bien de parler d'un an, parce que les programmes comme on les a faits, et aujourd'hui comment tu les transmets, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on a vraiment un an, on a vraiment besoin d'un an pour intégrer tout ce que tu nous transmets dans ton accompagnement. Donc quand j'avais commencé, je savais à peu près ce que je voulais, comment je voulais le travailler, mais je n'avais pas les moyens pour le développer, où je faisais énormément de choses, et j'étais, on va dire, un peu éparpillée, et je n'arrivais pas vraiment à avoir des résultats concrets. J'avais, on va dire, quelques petits trucs, mais ce n'était pas stable, ce n'était pas très clair, pas très net, ni dans la proposition que je faisais mes services, ni dans la façon comment moi je m'organisais pour travailler. D'accord, et du coup tu avais quelques clients, et tu avais développé quelque chose aussi en Colombie, enfin tu avais un petit peu une activité qui démarrait, le marketing tu n'avais pas trop développé, mais tu avais déjà un site internet, c'est ça ? Tout à fait, j'avais deux activités, une activité pour travailler avec les personnes en consultation, et une autre activité où je donne des séminaires avec le Brésil en fait. Donc j'avais ces deux projets-là, ces deux activités-là plutôt. Celle du Brésil, ça marche, là il n'y avait rien vraiment à mettre en place, parce que c'était déjà tout bien fait. Par contre, dans la partie de mes services, c'était là où on a eu vraiment à tout construire. Ok, et alors, quelles étaient tes attentes quand tu as intégré le programme Yarnan ? Donc mes attentes, c'était d'avoir des stratégies marketing internet, car par rapport à mon profil familial, je n'étais presque sûre que j'allais répartir, et je voulais vraiment pouvoir amener mon entreprise n'importe où, sans besoin de recommencer à zéro. Donc ça, c'était une des choses. La deuxième chose, c'était de réussir à m'organiser, à être focus pour savoir qu'est-ce que je devais faire et comment je devais faire pour réussir une vie d'entrepreneur en fait. Parce que j'étais vraiment très éperpillée, donc je n'avais pas une organisation du temps, ni une organisation des tâches pour savoir comment développer mon entreprise. Super. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi, Nathalie ? Je t'ai choisi déjà parce que je te connaissais, et je t'ai suivi depuis un petit moment, parce que j'ai vu en fait les résultats, l'évolution de ton entreprise, et parce que j'ai appliqué quelques conseils que tu donnais sur ta page Facebook ou sur le blog, mais je voyais qu'il me manquait quelque chose. Donc je pense que j'ai fait au moins deux, trois entretiens gratuites, découvertes. Et finalement, quand tu as lancé ton premier programme en groupe, je me suis dit là, je me lance, je ne me pose pas de questions. OK. Parce que pour la petite anecdote, on se connaît depuis longtemps, on s'est rencontrés à Shanghai. Et alors, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans ce programme ? De mes économies. Je ne l'avais pas disponible pour ça, mais je me suis dit que quand on veut créer une entreprise, il faut investir quelque part. Et donc, si c'est un investissement, ça veut dire qu'après, on a les fruits de cet investissement. Quels ont été les résultats que tu as obtenus durant cette année, et peut-être depuis aussi ? Bon, ça a été une année vraiment superbe. J'ai rencontré des gens magnifiques qui avaient vraiment un esprit superbe. On était un groupe très sousé. Donc ça, c'était vraiment génial. Donc là, par rapport au fait, moi, j'avais énormément de craintes de ne pas avoir un suivi personnel. Mais en fait, ce travail qu'on a fait avec le groupe, avec toi, c'était vraiment génial. J'ai réussi à avoir un état d'esprit, en fait, d'entrepreneur, avec tes conseils plus et toutes les petites astuces que je connais au naturel. Donc c'était vraiment chouette. Pardon, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu dirais que c'est, en fait, cet état d'esprit d'entrepreneur, concrètement ? Cet état d'esprit, je pense que c'est cette envie de s'élever tous les jours et savoir qu'est-ce que tu vas faire et pourquoi tu vas le faire. Et donc cet état d'esprit t'aide à te motiver tous les jours parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas ni l'argent qui tombe du ciel, ni un chef qui est là pour nous rappeler qu'est-ce qu'il faut faire ou comment il faut faire. Il y a juste nous et nos partenaires ou les choses qu'on a créées avec l'OTAN. Donc cet état d'esprit, c'est croire en toi et dans le travail que tu fais et surtout avoir un but important par rapport à tes croyances et de ce que tu veux apporter dans ta vie. Donc ça, tu l'as acquis durant cette année ensemble ? Tout à fait, tout à fait. Ça m'a aidé à éclaircir parce que quelque part, on l'a en nous. Mais ça m'a aidé à éclaircir et à mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place pour avoir cet esprit et savoir où aller chercher ou quoi faire pour, on va dire, remonter dans des moments difficiles. Donc voilà, il y avait l'esprit d'entrepreneur. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup appris avec toi, c'est toute la partie organisation et focus. Et ça, c'était vraiment génial parce que aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire, comment il faut faire, comment organiser mes journées et aussi me donner des plages horaires pour moi ou voilà, trouver cet équilibre personnel et professionnel. Tu m'as énormément aidé aussi parce que je viens d'un milieu où on travaille à l'heure et quelque part, quand on a un métier comme ça, on ne peut pas vraiment construire quelque chose comme on aimerait avec nos clients. Donc, tu m'as appris dans ton processus à faire une sorte de puzzle de tout ce que je savais faire et trouver un moyen pour transmettre à mes clientes tout ce que j'aimerais qu'elles saient pour être là où j'aimerais les amener. Donc ça, c'était vraiment avec toi et ça, c'est quelque chose qui continue à se travailler. Donc, tout ce travail que tu fais et que tu nous fais faire parce qu'on travaille énormément avec toi et de trouver ce client idéal, de trouver ce projet qui nous fait vibrer, c'est quelque chose qui mûrit, c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui change et qui se modifie petit à petit. Donc ça, c'est génial parce qu'on est dans toute cette période d'adaptation par rapport au vécu, par rapport aux choses qu'on a appris avec toi, par rapport à des événements extérieurs, par rapport à ce qu'on veut dans la vie et le projet qu'on veut amener dans notre vie. Tout ça, ça s'emboîte en fait. Et donc, c'est grâce à toi que j'ai pu créer les accompagnements que je propose aujourd'hui et qu'ils continuent en fait à mourir et à changer, à modifier et à apporter de nouvelles choses. Ok. Et par rapport à ton chiffre d'affaires ? Tu veux parler de ton chiffre d'affaires ? Oui, c'est important. Donc par rapport à mon chiffre d'affaires, après un an, je pense que j'ai triplé mon chiffre d'affaires par rapport à tout ce qui était consultation personnelle. Parce que je ne compte pas le côté séminaire que je faisais déjà. Mais par rapport à ça, en fait, oui, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Ok. Donc ça, c'est un point super positif. Oui. Et je me rappelle quand justement tu as passé le cap, où tu t'es dit, bah tiens, je n'ai plus besoin de ce séminaire, quelque part, je sais générer suffisamment de cash pour que je me sente moi-même en possession de la capacité de créer, en fait, mon revenu. Parce qu'à un moment donné, ton séminaire t'apportait un certain longtemps et toi, bah, c'était inférieur ce que t'arrivais, toi, à créer. Donc en fait, t'as passé le cap qui fait que, bah, c'était du plus. C'était plus ton principal revenu à... Tout à fait. Ça, c'était important parce que ça m'a donné un équilibre, quelque part. Parce que j'adore l'activité que je fais avec le Brésil, mais cela ne dépend que de moi. Donc, quand tu dépendes de quelqu'un d'autre, ce n'est pas pareil les prévisions que tu peux faire sur ton chiffre d'affaires. Là, aujourd'hui, je sais qu'avec mon travail, je peux faire ce que je veux et je l'adapte par rapport aux différentes situations que je peux vivre. Comme par exemple, aujourd'hui, je me trouve dans une situation où c'est une période de transition et de changement. il faut que je réadapte ma vie personnelle et ma vie professionnelle pour un nouvel virage de mon entreprise. Et je pense que tous les outils que j'ai appris avec toi, ça va m'aider aussi à ne pas rater le virage. Et donc, tout à l'heure, tu nous parlais de la communauté, des échanges, des séances qu'on a ensemble. J'imagine que tout ça a concouru à avoir tes résultats. Est-ce que tu aimerais vous parler un petit peu des séances de Marie-Laure qui intervient en tant qu'énergie artificielle dans le cadre du programme ? Tout à fait. Donc, ça, c'était dans la deuxième partie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, ça revient dès le début. Ah, ça vient dès le début. Donc, c'est un travail très intéressant. Parce que moi, je suis déjà assez ouverte à ça parce que moi-même, je travaille avec l'OFT. Mais avoir cette approche, en fait, de croyances limitantes qui peuvent interférer dans ta réalisation d'entreprise, moi, je trouve ça génial. Parce que ça te donne une autre approche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les moyens que tu mets physiquement sinon, il y a le pouvoir de la pensée et l'intention, comme on parle tellement, de ce que tu peux mettre et ce que tu vas mettre. Donc, c'était vraiment un travail très, très sympa. Oui. Et les séances que tu as fait avec Marie-Laure ont vraiment libéré des choses pour toi qui ont fait la différence par rapport à là où tu en es aujourd'hui ? Là, je pense que la différence, je pense qu'un jour, on avait parlé, dans ma culture, on n'a pas autant de blocage au niveau rapport à l'argent comme on peut l'avoir en Europe ou en France. Moi, c'était plus une partie démontrée, une partie de moi dans mon travail. Donc, aujourd'hui, je pense que quand tu parles de ton accompagnement d'alignement, c'est ça. C'est être en face avec ce que tu es devant tes clientes. Et peu importe ce que tu es ou comment tu le montres, cet alignement et cette force fait que, ben voilà, t'attires les gens qui te correspondent. Et avec ces personnes-là, comme tu le dis, avec cette cliente idéale, tu vas faire un travail phénoménal. Et c'est ça, en fait, qui a libéré avec les séances de Marie-Laure et le travail qu'on a fait ensemble, c'est montrer à 100% ce que moi, j'étais, assumer certaines parties de moi. Donc, c'était vraiment très intéressant. Super. Et est-ce que je peux rajouter aussi que tu as créé un super portail aujourd'hui qui est en train de s'automatiser pour tes clientes ? Ça, c'est un petit peu trop. Mais ça n'empêche que ça permet aussi d'avoir, d'en être là où tu en es là et d'ouvrir encore plus sa capacité à pouvoir accueillir plus de clientes. Donc, c'est, enfin, du coup, c'est ce qu'on dit. Ça met en valeur aussi le fait que tu aies triplé tes revenus et le travail que ça a nécessité, tout ça, parce que tu as aussi créé un portail que tu es en train encore d'automatiser aujourd'hui. Mais, je veux dire, c'est un sacré travail. Donc, ça va te permettre, du coup, non seulement d'augmenter encore tes revenus, parce que tu as une capacité qui se demande de pouvoir accueillir et prendre en charge tes clients. Mais c'est là que je pense que, voilà l'importance d'un accompagnement sur un an. Parce que c'est énormément d'informations, émotionnellement, on brasse énormément de choses pour arriver à ce qu'on veut, amener vraiment notre cliente. Et tu vois, comme tu dis, la création du portail, il est en train de se faire. C'est quelque chose que, moi, je ne comprenais pas beaucoup au début, comment faire suivre des étapes à tes clientes pour que... Et c'est un fil conducteur. Et ça, c'était vraiment un travail incroyable. OK, je commence maintenant, tu vois, après un an qu'on a fini notre accompagnement et à dire, bon, voilà, maintenant, j'ai compris. C'est vrai que ça, je dois le mettre comme ça. Plus le retour de tes clientes par rapport au travail que tu fais, ça te fermait un peu de fermer la boucle et mettre les choses beaucoup plus claires. Et ça te permet aussi de t'ouvrir à d'autres choses. Là, je suis en train de mijoter des choses dans ma tête par rapport au travail de la femme, la réconnexion à la femme intérieure. Donc, plein de trucs qui font bouillir, en fait. Mais je pense que tout ce travail que tu fais pendant un an, c'est vraiment important parce que tu as le temps de te remettre en question de tout ce que tu as travaillé avant. Et ça, c'était la deuxième partie en accélération. C'était, ah oui, non, là, pas ça, oui, comme ça, non, peut-être pas. Mais c'est là que je te dis vraiment l'importance des annonces. Donc, c'était vraiment, c'est nécessaire. Oui, puis juste pour terminer sur ce sujet, mais que je trouve hyper intéressant, c'est que du coup, du fait que tu aies mis en œuvre ou formalisé ton savoir, parce que là, c'est du knowledge management dont on parle, du coup, en créant ton portail, du coup, tu donnes accès à tes clients, tu as un contenu de qualité qui te permet, toi, du coup, de te former vers d'autres techniques. Donc, tu rajoutes encore plus de valeur, sachant que tu as déjà formalisé et transmis tout ce que tu savais à un moment donné. Donc, maintenant, tu vas pouvoir continuer à avancer. Donc, c'est un processus créatif aussi et de transmission. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, je rebondis là-dessus parce que j'adore ce genre de choses qui est d'apporter toujours plus de valeur à ses clientes, la plus adaptée, la plus ajustée pour faire la transformation. Puis après, on l'enrichit, en fait, parce qu'on a été capable de transmettre tout ce qu'on savait à un moment donné, ce qui permet de, quelque part, nous vider, mais après, de continuer à nous remplir aussi pour ajouter la valeur supplémentaire. Et une chose, je pense, qui est importante aussi, avoir ce travail comme ça te permet aussi d'évoluer et changer et transformer. Et c'est ça qui est chouette parce qu'on ne peut pas être une photo instantanée fixée comme ça. Non, on bouge aussi. Et nos accompagnements, de la façon comme on l'a pris avec toi, ils bougent aussi. C'est ça qui est vraiment génial. Et ça, tu le vois vraiment quand tu fais ton portail et tu re-regardes le travail que tu as fait. Tu te dis, là, il faut que j'ajoute ça. Là, il faut que je fasse ça. Mais c'est un travail à fond. Oui, hein ? Alors, dis-moi, Nathalie, quel a été pour toi, que tu aimerais dire, quel a été le changement le plus grand que tu as vécu durant cette année ? Moi, je pense que c'est vraiment cet état d'esprit. Cet état d'esprit parce que, comme tu le dis, il est 90% de ton activité. Donc, quand tu as cet état d'esprit aligné et vraiment dans chaque cellule de ton corps, peu importe la situation dans laquelle tu es, tu es capable de transmettre la passion de ton entreprise et de ce que tu veux faire. Et donc, du moment que tu peux faire ça, comme tu dis, tu n'as pas besoin de te vendre. Parce que tu aimes faire tellement ce que tu fais que, voilà, ça s'est fait tout seul. Mais ça, c'est vraiment grâce à cet état d'esprit. Super. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais dire à des femmes ou à des hommes qui sont aujourd'hui dans la même situation que toi il y a un an et qui hésitent aujourd'hui à investir dans un programme d'accompagnement ? Je dirais, ne perdez pas du temps. Parce que c'est vraiment la perte du temps quand on essaye de chercher toutes les fiches de puzzle pour faire quelque chose de bien. Je dirais, il faut, dans le monde de l'entreprise, quand on veut faire des grandes choses, je parle dans tout le sens du mot, il faut vraiment se faire accompagner. Il faut vraiment investir. Parce que quand on investit, on produit beaucoup plus efficacement un résultat. Donc, forcément, quand on est guidé et on n'a pas besoin de brasser des sortes de travail pour arriver à ce que tu as déjà fait il y a cinq ans, ta productivité et ton chiffre d'affaires peuvent évoluer beaucoup plus rapidement que si tu passais un an ou deux ans à faire ça. Donc, je dirais, n'hésitez pas. C'est juste un investissement. On le récupère vraiment très rapidement. Et c'est très, très formateur parce que je pense que quand on est guidé, on peut regarder est-ce que nous, on n'est pas capable de le voir des fois. Et c'est ça qui nous fait évoluer plus rapidement. Et qu'est-ce que tu aimerais rajouter pour terminer ton témoignage, Nathalie ? J'aimerais te remercier parce que c'était vraiment un travail enrichissant pendant toute cette année. Et t'es vraiment quelqu'un de généreux et quelqu'un qui nous a appris énormément de choses sans rétention d'informations. Donc, vraiment, t'es là à 100% et même, je dirais, à 170%. Et t'es là pour nous soutenir tout le temps et pour nous pousser quand il fallait parce qu'il faut accepter dans la vie d'entrepreneur, on a des hauts et on a des bas. Mais les bas nous font remonter plus haut. Mais il faut savoir prendre les bas par le bon côté. Et je me suis vraiment sentie accompagnée, épaulée et avec une force incroyable pendant toute cette année. Merci beaucoup, Nathalie. C'est un vrai plaisir de te voir évoluer et sachant qu'on se connaît de se connaître encore mieux. Je suis vraiment très, très heureuse du parcours et des résultats que tu as obtenus, bien sûr, parce qu'on est des partenaires dans cette belle aventure. Donc, félicitations à toi et puis, belle continuation pour la suite qui s'annonce prometteuse à Hong Kong. J'espère. Merci beaucoup et à toi aussi. À bientôt, Nathalie. À bientôt. Au revoir.